Plus de 11 milliards d'euros pour atténuer les effets de la crise alimentaire. La Banque mondiale s'alarme de la hausse des prix de la nourriture et veut protéger les plus vulnérables. La crise s'installe depuis des mois à cause des prix élevés des céréales, mais elle s'aggrave avec la guerre en Ukraine. Les ports sont bloqués, le grain reste à quai. Le pays représente environ 10% des exportations mondiales de blé. « Il n'y aura pas de solution durable à la crise alimentaire sans réintégrer la production ukrainienne sur les marchés mondiaux, ainsi que la nourriture et les engrais produits par la Russie et la Biélorussie malgré la guerre. La Russie doit permettre l'exportation sûre et sécurisée du grain stocké dans les ports ukrainiens. Et les produits alimentaires et les engrais russes doivent avoir un accès total aux marchés mondiaux sans obstacles indirects. » L'aide de la Banque mondiale s'étalera sur les 15 prochains mois. La majorité des ressources ira aux pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est, d'Asie centrale et du Sud. L'institution financière veut favoriser des projets d'approvisionnement en eau ou d'irrigation. « C'est une crise qui est vraiment en train de devenir plus grave que la crise des prises alimentaires de 2007-2008. Elle touche beaucoup, beaucoup de ménages pauvres. Nous constatons déjà une insécurité alimentaire à un niveau très élevé. Nous allons donc soutenir et protéger les foyers les plus pauvres en renforçant les filets de sécurité. Notre soutien aidera les agriculteurs à se préparer pour la prochaine saison de plantation. Il sera également utilisé pour éviter les restrictions à l'exportation et maintenir la circulation et le commerce de la nourriture pour éviter les hausses des prix. » Pour stabiliser les marchés, la Banque mondiale demande au pays de déclarer quelle sera leur production. L'institution financière voudrait aussi des efforts concertés pour augmenter l'approvisionnement en énergie et en engrais. Les agriculteurs sont appelés à augmenter les surfaces et les rendements. Donc, voilà. Bienvenue.